bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis jour de maintenance lilith a sorti une vidéo bien en avance pour nous montrer toutes les nouvelles nouveautés de cette mise à jour elles sont un petit peu éclaté quand même mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les tips les niks bref les tutos tout est sur le discord les amis et même les futurs pronos de la grande finale avec les ajustements le samedi une vidéo le vendredi 18 heures ne les ratez pas les amis commençons donc tout de suite avec cette vidéo de lilith qui nous donne tous les détails de cette mise à jour et vous allez voir il ya de l'intéressant il ya d'éclaté et il ya surtout du super éclatax vous allez voir ça fait plaisir on se retrouve toujours avec à vous et et léo léo le boss il a depuis le départ à goût c'est la petite stagiaire qu'ils ont récupéré et promu auto ronde community manager et j'invente un j'invente de ouf j'en ai aucune idée ils nous utilisent une petite vidéo qu'on connaît tous envie de nous faire une vidéo spéciale mais ce n'est pas grave l'important c'est ce qu'ils vont nous annoncer alors déjà là on a du très très lourd et ça c'est du très positif au moins il commence par ce qui est très positif les mises à jour des reliques et particulièrement celle de guan mais pas que guan il ya celle aussi de ysg comme vous allez voir ça commence à être vraiment intéressant on a donc l'arrivée de la relique de guan plus 5% infanterie plus en attaque plus 10% en défense je voulais dit garder bien vos pièces de reliques avec la petite info en haut les détails sont susceptibles d'être changé dans l'update officiel au cas où ils se disent que c'est trop puissant il nous le changerait bien évidemment plus 5% infanterie en attaque plus 10% en défense c'est bien sans être une dinguerie évidemment on aurait préféré plus 10 défense et plus 5 santé là ça aurait commencé à être très lourd mais guan reste un très bon commandant c'est l'un des plus utilisés dans les anciens commandants dans les anciens commandants actuellement je dirais qu'on a guan qui est utilisé on a ysg qui est bien utilisé et on a saladin ça reste des vieux commandants très utiles donc est ce qu'il faut prendre cette relique oui évidemment en open field guan avec sa zone il reste très solide donc aucune hésitation dès que la magie est disponible prenez cette relique si encore une fois vous êtes en capacité de le faire sinon vous précipitez pas pour acheter des bundles pour prendre ça on continue cette fois on passe à la deuxième relique mise à jour il y en a plusieurs là il faut une grosse mise à jour là dessus celle de léonidas alors léonidas je suis quand même partagé pour moi léonidas ça reste un commandant qui est aujourd'hui et même lors de la sortie il m'a grandement déçu léonidas je l'expertisé un dès qu'il est sorti et pourtant pourtant aujourd'hui j'utilise quasiment plus vous pouvez l'utiliser peut-être un tout petit peu pour le les combats de canyon mais pour moi ça se limite à ça et là est ce que sa relique va le faire revivre j'en crains je maintenant marche speed plus 5% franchement on s'en fout on s'en fout qu'ils marchent plus vite l'infanterie et ça fait très longtemps qu'on ne joue plus à la chasse en courant après les troupes comme on le faisait en MGE sur les tout premiers royaumes les premiers mois du jeu et là on a un normal d'image réduction plus 5% pareil franchement c'est pas terrible du tout sauf certains vont me dire ah ouais mais ça ça s'applique également au smite d'image donc quand vous allez prendre du smite vous allez avoir une diminution de 5% ouais mais 5% franchement c'est ridicule on aurait dû commencer directement à 10 10 et si vous faites bien attention plus les reliques avancent plus les commandants intégrés sont récents et moins les bonus sont intéressants ce qui montre quand même que les anciens commandants sont tout de même très éclatés vu les bonus qu'on doit leur mettre regardez les bonus de chaos ou de mina qui sont des bonus de ouf et qui au final n'arrive même pas à en faire des bons commandants aujourd'hui par rapport aux autres on continue sur les reliques il y a pas mal de petites de petites nouveautés vous allez le voir et on passe au seed alors le seed c'est la même cam le seed il est tout autant éclaté et on a son bonus actuellement si vous l'avez en niveau 2 vous avez plus 25% attaque plus 300 en active skill d'image factor alors vous avez bien plus 300 c'était déjà bien ouais non plus 300 ça reste faible parce que son skill factor il est tout nace c'est dommage ils sont vraiment faibles et là on va passer en plus 35% archer attaque et seulement on va rester sur le plus 300 active skill d'image factor il ne le bouge pas là c'est dommage ils auraient dû le monter à 500 et peut-être peut-être qu'en le montant à 500 ça aurait fait quelque chose d'intéressant parce que là franchement ça reste ça reste naze de mon point de vue alors vous allez me dire non t'as tort il est trop bien ce commandant non franchement il est il est quand même un peu naze encore une fois vous allez me dire ouais tu critiques tout le temps c'est pas bien et tout mais franchement si vous trouvez ça bien dites le en commentaire mais de mon avis si vous le trouvez bien c'est que vous avez vraiment de l'optimisation à faire sur votre compte et sur les commandants vous utilisez on continue et cette fois on passe au big boss à ysg pourquoi le big boss parce que franchement ça reste un commandant très intéressant même si ok par rapport à plein d'autres commandants à des airman à des bois dix et prime et à plein d'autres il est tout naze son c'est son son attaque de zone et ses skills d'image sont pas mal du tout quand même pour les plus anciens et là le bonus va augmenter grandement non en archer défense on va rester à plus 20% en revanche sur lui ils font le phénomène inverse ils augmentent le skill d'image et il passe un skill d'image à plus douze pour cent là ok ça commence à devenir intéressant il zone c'est toujours du bonus quand on s'en sert de yg je crois que je m'en sert quand je sors six sous cette file en cas de six sous cette file donc avec cas ça fait longtemps que je n'ai pas sorti sous cette mais en tout cas il fait partie de mon petit classement mais loin loin derrière bien des commandants maintenant on continue donc avec une autre mise à jour d'un commandant tout m'toze 3 tout m'toze 3 alors lui il a une bonne modification il va prendre un plus 45% en attaque alors là quand on voit des 45% d'attaque on se doute que son attaque de base elle est pas ouf et surtout surtout il prend un magnifique parce que franchement là c'est de la balle plus 20% en santé c'est très bien bon ça reste ça reste quand même proche de ce qu'on avait mais ça en fait pas un commandant mustave à monter à ne n'éclate pas de sculpture dans tout m'toze 6 3 ça serait du gâchis on continue les amis avec cette mise à jour donc on le voit au niveau du muséum c'est pas mal du tout c'est intéressant on a donc comme je voulais dire les mises à jour on le voit les augmentations et on repasse sur à gousse et cette fois on va parler il s'avance un bien évidemment sur ce qu'ils vont nous montrer à présent sur le nouveau système de kvk et là je ne comprends pas je vous le dis en permanence il y a actuellement 11 kvk différents si on considère le kvk heroic en thème en en pionnier 11 systèmes différents et là donc il nous en avait 10 il nous en sort un onzième pourquoi un onzième pour nous sortir cette map franchement elle est éclatée c'est une map tout ce qu'il ya de plus standard on a probablement une porte de chaque côté on a la zone au centre qui n'a pas bougé il n'y a aucune différence sur cette map en tout cas moi je n'en vois aucune il y en a peut-être en termes de structure en termes de bâtiment mais ça a l'air extrêmement traditionnel alors pourquoi nous sortir un nouveau kvk pour avoir la même map si ce n'est nous sortir leur nouveau système avec leurs troupes à distance qu'on peut avoir les troupes évolutives comme ils disent et nous faire claquer plus de thunes et de bundle alors j'ai vu d'autres vidéos on voit oui rock n'est pas en train de mourir ils font 15 millions de dollars par mois etc juste avec rock alors je vais vous dire ça comme ça très simplement si vous regardez mes anciennes vidéos rock faisait jusqu'à 40 millions de dollars par mois d'autres vont me dire oui mais c'était pendant le kovid non juste après le kovid aussi juste avant aussi le kovid a permis de consolider cette rémunération mais ils sont à presque diviser par trois le chiffre d'affaires de rock par rapport à il ya trois ans donc franchement non il ya beaucoup moins de joueurs beaucoup moins d'achats et c'est pour ça qu'ils sortent à décès de sortir une mise à jour majeure de leur moteur et ils vont très probablement aussi nous rincer avec une nouvelle civilisation c'est très probable c'est ce qui à chaque fois permet de leur faire un petit pic sur l'été ou vers la zone de l'été entre juin et septembre ou ils vont se limiter à un nouveau moteur graphique et encore là quand on dit nouveau moteur graphique comme vous l'avez vu pour le moment il ne le sort que pour un kvk on ne l'a toujours pas sur le royaume d'origine c'est vraiment une mise à jour ultra low cost on se croirait chez nose ou chez action j'adore action passage mais là pour le coup ça fait très low cost on continue donc les amis on passe à léo et cette nouvelle annonce alors il ne faut que dérouler ce qu'on sait déjà ce qu'on a lu dans le compte rendu de la mise à jour cette nouvelle annonce qui va concerner cette fois l'event et la collaboration avec le musée hub le collab project alors ils n'ont pas voulu mettre le nom en entier peut-être ça faisait trop long il voulait tenir sur une ligne rien de ouf moi je trouve que système de collaboration qui permet d'avoir des récompenses et qui fait des events est vraiment pas du tout au niveau de ce qu'on pourrait attendre alors c'est bien qu'ils fassent des collabs comme ça mais au final combien de joueurs s'intéressent réellement combien se disent c'est de la balle pour l'histoire etc combien joue à rock pour ce compte ce côté historique et avec le nom des vrais commandants je pense honnêtement très peu de joueurs on s'en fout ils pourraient les appeler abc toto titi tata c'est pas parce que demain ils vont sortir napoléon que premier au passage napoleon 3 même s'ils veulent que tous les français joueurs vont se précipiter sur le jeu le télécharger et jouer comme des malades non le côté historique c'est sympa ça donne un côté plus vrai au jeu mais au final c'est colabla ça ne sert pas à grand chose excepté excepté avoir des récompenses gratuites comme on l'a vu là c'est toujours plaisant enfin gratuite faut investir un petit peu de temps dans le jeu rien n'est vraiment gratuit comme vous le savez d'ailleurs en parlant d'investissement on voit les events liés à cette mise à jour un vir triomphalice rien d'étonnant que du classique on farm on récupère des items on les échanges si vous voulez toutes les sculptures en or évidemment il va falloir acheter des bundles et on se retrouve avec ses reward preview les monuments qu'on peut récupérer les skins de ville cette fois on peut récupérer joy full fest perfect harmony et circus of colors infanterie plus 5 cavalerie moins 5 bon ok pas mal infanterie plus 5 en défense toujours archer moins 5 ok infanterie plus 5 ses trois premiers cavalerie defense moins 5 le premier et le troisième c'est exactement pareil sauf que l'attaque et la défense sont inversés donc le dernier je vous déconseille un circus of colors si vous ne l'avez pas ne le prenez pas parce que infanterie prendre de l'attaque pour perdre de la défense contre les cavaleries et bien enfin pour prendre moins 5 en défense de cavalerie c'est pas intéressant après vous allez me dire ouais on s'en fout parce qu'on sort que de l'infanterie ok voilà c'est pareil pour vous mais tout de même l'infanterie défense c'est tout de même mieux donc entre l'infanterie défense du premier et le deuxième et le malus j'ai eu du mal à le dire celui-là que vous allez avoir je vous conseille de prendre le deuxième la perfecte harmonie normalement si vous jouez infanterie l'archer voulait jouer moins parce que les archers c'est quand même pour les baleines il ya quand même beaucoup de chances que vous fassiez infanterie cavalerie comme la plupart la presse majorité ou intégralité des joueurs infanterie donc parce que les quand on joue archer on joue full archer en général donc je vous conseille le premier ski le deuxième skin le perfecte harmonie si vous hésitez entre les trois et vous n'en avez aucun des trois actuellement on continue avec cette mise à jour après ces skins qui sont un petit peu éclaté c'est pas les skins de ouf ils sont pas spécialement joli et les bonus sont pas une dinguerie non plus on a les décorations de villes que vous pouvez récupérer l'entraînement aux armes le clash des tempêtes bref les events qui ont été annoncés classiquement qui permettent de récupérer gratuitement des petites récompenses donc évidemment on les prend il nous montre aussi le nouveau système pour les annonces de recrutement les le leader d'un royaume peut mettre une limite il peut mettre un message de recrutement vous retrouvez ça dans un tableau franchement c'est pas beau du tout c'est très mal fait là c'est vraiment très perfectible et c'est sûr qu'on va avoir une mise à jour graphique là dessus pendant des agences graphiques celle là est au top la mise à jour qui va permettre de sauvegarder et partager la décoration de sa ville et vous allez pouvoir l'appliquer immédiatement ça c'est vraiment très lourd parce qu'il y en a qui se prennent la tête de ouf mais ma question là dessus elle est simple quand vous allez vouloir importer une décoration de ville avec soit un thème que vous possédez pas soit une décoration vous possédez pas soit des items avec des routes en or qui coûte des gemmes et que vous l'appliquez est ce qu'il va vous mettre un pop-up avant qu'il vous a claqué dix mille j'aime là dedans tu vas vraiment être dans le bad et tu vas avoir le seul solution 1 solution 2 est ce qui le fait de base et vous prendre votre jeu et vos j'aime comme un voleur d'ailleurs les j'aime on va reparler sur la migration de cette mise à jour là j'ai juste mon petit doute et pareil pour le skin quand on va vouloir appliquer un skin ou une décoration vous possédez pas est ce qu'il va vous mettre un message d'erreur ou est ce qu'elle va simplement pas vous mettre en tout cas ça c'est une très bonne chose j'ai souvent voulu tester exporter des skins de ville et les importer c'est une très bonne chose sachant qu'on a souvent des concours fait par l'élite pour les décorations de ville ça permettra de partager au plus grand nombre et que certains qui ont des idées de dingue sur les décorations en plus les appliquer directement moi je vais le faire par exemple sur mes comptes de farm je vais appliquer la même déco que mon compte principal et comme ça ça sera bien uniforme et on a bien les mêmes automatismes on continue dans cette mise à jour on arrive tout de même vers la fin de cette vidéo elle est extrêmement longue elle dure quand même cinq minutes cette vidéo de mise à jour c'est très rare d'habitude elles sont entre deux et trois minutes et là il nous montre le système armement réveil tif self tif self vraiment il est éclaté ce truc on voit enfin le skin et la décoration de l'event c'est beau il ya de la nuance il ya du dégradé de couleurs c'est cool mais franchement le système de ticket c'est clairement un système préféré pour les baleines puisque vous pouvez acquérir aussi très probablement ils ne le montent pas mais il ya aucun doute très probablement ces tickets grâce à des bundles et franchement certains vont se mettre bien là à mon avis c'est bien éclaté et encore une fois bien pour les baleines donc là pas de grands intérêts à mon avis pour le commun des joueurs qui ne va pas dépenser un smic ou cassé son pel toutes les semaines ou tous les mois pour acheter des bundles dans rock on arrive sur les dernières infos sur ce kvk et il nous montre donc le système remasteriser à gousse nous montre la nouvelle décoration nouveau moteur qu'il n'applique qu'au système qu'au nouveau kvk pionnier ça je ne comprends pas pourquoi il l'applique au pionnier et pourquoi l'appliquer pas plus largement à tous les kvk déjà puis après sur les royaumes mer ou tout simplement d'abord sur les royaumes de départ et surtout il nous parle de cette mise à jour carotte les vingt mille gemmes en dépôt à mettre lorsqu'on le souhaite migrer alors certains vont dire oui mais tu les récupères tu les récupères que si tu migres réellement si tu finalement tu changes d'avis et ben les vingt mille gemmes c'est mort pour toi c'est dans ton cul et l'autre fait c'est si tu n'as pas à 20 mille sur tous tes comptes de farm et bah tu fais comment tes comptes de farm ne peuvent plus être migrés et je ne parle même pas de la migration qui est maintenant bloqué en dessous de 10 millions c'est à moins de 10 millions de puissance tu ne peux tout simplement plus migrer fini les jobs fini tout ça bref de mon point de vue ça reste tout de même une méga carotte celle là juste pour nous faire acheter les bundles et faire monter tous les comptes de farm à 10 millions il n'y ait plus de compte qui pollue comme ça c'est vraiment un très très gros bon en arrière pour la communauté rock je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de scandales que ça autour de cette mise à jour 10 millions de cap et 20 mille gemmes c'est abusé de ouf d'ailleurs ils ont fini cette vidéo avec la community gathering le fait que la communauté se réunisse avec un event iréel à los angeles je vous en ai parlé je vous ai parlé aussi d'un event qui va s'organiser en france mais qui n'est pas soutenu par l'init et un autre il va probablement l'être c'est trop discussion actuellement cet event qui pourrait avoir lieu en france ça serait évidemment énormissime d'avoir plusieurs des votes en france franchement ça serait du très très lourd et évidemment je vous en parlerai et j'en ferai la pub pour qu'un max de joueurs puisse se rencontrer et franchement j'irai je pense de manière incognito tranquillement sur un event comme celui-là s'il a lieu en île de france bien évidemment ça serait toujours sympa de rencontrer les autres joueurs et de voir ce qui peut se faire autour de rock surtout que lilith fournit tout un tas de stuff de décoration de kakemono pour donner vie à geor d'event en france il n'y en a jamais eu c'est simple de toute façon en europe il y en a eu qu'en allemagne à colonne souvenez-vous et donc ça serait un très très gros bon pour la communauté et ils finissent avec ces nouveaux commandants dont je vous ai déjà parlé et comme d'habitude ce petit bêtisier des familles ont fini avec les hauts qui a un bêtisier très modéré n'oubliez pas c'est un bêtisier chinois c'est pas une dinguerie non plus et toujours sur leur décor qui est très sympa avec leur petite végétalisation derrière voilà les amis c'est tout pour cette mise à jour j'espère que le don time ne durera bien que trois heures cette vidéo vous aura au moins occupé quelques dizaines de minutes durant ce don time si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouces bleus vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock